Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que finalement, finalement, il s'est rendu au poste de police pour signaler la disparition, puis dans le fond, justement, il a fait, il a parlé de la dent qu'il avait trouvé, fait qu'il a fait des tests de ADN qui ont été pratiqués, puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était la dent du frère, puis ils sont, la fille a fini par avouer, genre, qu'elle a tué son amant, elle l'a passé au blender, puis elle l'a donné à manger à du monde qui travaillait proche de sa maison. Oui, ben ça, j'ai bien ça, j'ai bien eu ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, j'ai bien lu l'article, qu'ils ont fait un ragoût, elle a fait un ragoût avec les parties, puis elle a donné ça à du monde qui travaillait dehors des travailleurs. Oui, 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 j'ai entendu parler de ça. Non, mais le monde, il le savait, là, je veux dire, les travailleurs, manger ça, c'est du crissé, bon, un molaire avec des patates. Ben oui. En fond, elle disait que son amant, en fond, il voulait espérer qu'une autre fille n'allait pas pu l'accepter, fait qu'elle l'a tué. Ah, mais c'est une réaction totalement raisonnable. Ben, c'est quand même sain, je pense. Oui, oui, totalement, totalement, on est rendus en 2018, là, si ça fait pas ton affaire, tu tues, là. Hé, 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 wow, man, l'a commis Vidéotron la semaine passée, il voulait pas me faire louer le film Disney & Wall-in-Woo. Ben oui, non, 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 c'est le film de 1934. Ben non, il l'avait plus, c'est ça? Non, il était là, il était là, t'as rien à prendre. que le videotron était fermé. We don't serve you people. J'ai loué Megaman 1 sur Game Boy, pas capable. Ils n'ont plus, ils ne tiennent plus un magasin, ils se demandent de rater. Ils ont juste une copie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un coup dans la gorge, je suis parti. Ben ouais, c'est le choix. J'ai donné à manger à tous ses autres amis dans la place. T'as mangé, Joey? Tu commences, c'est-tu à faire le boucher sur le comptoir du Videotron avec genre... C'est-tu en train de le tuer? Non, non, non. On n'a pas Megaman 1, tabarnak. Non, on a deux. C'est l'un que je veux, c'est-tu? Essayez de voir ça de ma perspective, monsieur, on n'a plus Megaman, n'est-ce-tu? Oui, 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 essayez de comprendre ça, tabarnak. C'est parce que Megaman 1, c'est un jeu de 92. Je m'en coller! Ça existe encore, les clips vidéo? Oui, c'est même... C'est vraiment juste parce que Chris... C'est pour un gars qui vient de Saint-Hyacinthe. Oui, oui, mais... À Saint-Julie. À Saint-Julie, il y en a un, après... Je regarde les meurs. Il y a un Videotron, à Saint-Julie. Ben, Videotron, il continue à survivre parce qu'il vend des... C'est un point de vente pour le téléphone, puis le... C'est sûrement de la poudre, aussi. Il y a aussi un point de vente pour les proxénètes. Oui, oui, c'est clair, il y a plein de pimpes en avant, là. Oui, c'est bel légère, des fois. Un poignet de 14, c'est-tu, c'est malade. Il y a un poignet qui vend de la sledge, j'ai rien contre toi, là. Oui, oui, oui. Tu peux même emmener tes dates. Ah oui, oui, oui. Tu peux fourrer là-dedans, tu peux faire ce que tu veux. Oui, oui, oui. Ben, tu as les anciennes sections adultes, là, à cette heure, ça se barre, cette section-là. Oui, oui, oui. Ça s'appelle négociation de contrat, maintenant. Ah oui? On a déjà été trop loin là-dessus, là. Ouais, fait qu'on commence avec la crénée à fil. Yes! OK, cette semaine, un quiz, et le cadeau de cette semaine est encore plus cool que la semaine passée. No shit, battu, NBA, non, 1992 aux Game Boys. Oui. Dans deux semaines, ça va être un Hammer. Tu vas voir, ça va être écoeurant. Je ne sais pas si tu as un cadeau recevoir un Hammer à te tuer. Ça sonne comme une tête de gaz. Je vais pousser la pièce de gaz et je me rends la charrie. Oui, mais tu vas le faire avec style. C'est bien. C'est comme de recevoir une augmentation de ma mère, puis un casse-là de serre en même temps. Oui, c'est clair. Il te le pose en plus. Le quiz de cette semaine, ça va être le quiz sur les dictateurs. Comment ça fonctionne? Je vais vous dire quelque chose qu'un dictateur a fait, puis vous devrez trouver lequel des trois choix de réponse est le bon. Lequel a fait ça. Donc, au numéro un, pour commencer, il y a un dictateur qui a interdit de porter la barbe sous peine de devoir payer une taxe à l'État par année. Donc, lequel des prochains l'a fait? A, Peter the Great, qui est dictateur de Russie. B, Robert Mugabi, qui est du Zimbabwe. Et C, Fidel Castro, de Cuba. Interdit de porter la barbe. La réponse? Oui, je suis à un tour de rôle. On va dire Justin en dernier. C'est Justin. Je suis à un tour de rôle. J'ai l'impression qu'il va... Je ne suis pas sûr, c'est une bonne question. Je ne pensais pas que c'était toi qui étais là aujourd'hui. Je n'aurais pas choisi ça. J.F., je ne connaissais rien dedans. C'est un astuce d'être. Je connais, c'est un dictateur. Moi, il est fausse commune. C'est mon chiste. Chambre à gage, tu connais ça? Écoute-moi, je ne suis pas limité d'esprit. C'est quand même drôle, je viens de me tourner vers ta chronique et je vois juste en majicule hardcore porn. Oh shit! On va parler de ça. Cool. Donc, interdit de porter la barbe. C'est Peter the Great, Robert Mugabi ou Fidel Castro qui a fait ça. Marco? B. B, Robert Mugabi. C'est bien plus facile de dire B que Mugabi. Ça faisait penser à Mugatu. Non, Zulander. Donc, Peter the Great, Robert Mugabi, Fidel Castro. Lequel des trois interdit le port de la barbe? Raël. Raël? Ah oui, Raël. Je vais y aller avec Fidel Castro. Fidel Castro, OK. Moi aussi. Fidel Castro. Parce que c'est pas le choix, le Christ fait fret. Il faut que tu gardes ta barbe. Justement, moi, je vais y aller avec Amnesty, Peter the Great. Peter the Great, oui, c'est la bonne réponse. Peter the Great, OK, l'est-ce que tu te fais à la connexion. Ça, je mets une arnaque de qui se colise. Peut-être un secondaire 5, je veux pas nous le dire. Ah, j'allais les gâcher à tout le monde. C'est un parrain, c'est de l'argent. C'est un parrain, c'est de l'argent. Peu pas avoir la moustache de John Jeremy. Je suis tié blommé, est-ce que. Il y a même pas de maîtrise. Peter the Great, il avait fait ça après un voyage en Europe. Il avait trouvé que le monde en Europe était propre. Fait qu'il a fait, OK, bien, je suis chez nous avec. Je veux que tout le monde soit propre. Fait qu'il a interdit la barbe sous peine d'avoir une taxe à payer à la fin de l'année pour être sûr que tout le monde soit comme dans son voyage. Ben, fait ta barnaque. Ben oui. Le deuxième dictateur a banni les chiens noirs et a appelé à la population à tuer absolument tous les chiens noirs qui allaient se trouver sur le territoire. Donc, A, Régis Labeaume de la ville de Québec. B, François Duvalier en Haïti. Jeff Fillion. C, Idi Amin Dada de l'Ouganda. Caliste. Ben là, facile. On a deux. Chris Régis, tout ce qui est noir, il sort de sa ville. Il y a de la misère. Un noir qui parle anglais, il est dessus. Peut-être que c'est plus facile avec la... ou d'où est-ce que c'est. C'est soit la ville de Québec, Haïti ou Ouganda. Ouganda. Ouais, je veux dire Ouganda. Ouganda. Je veux dire Haïti, moi. Haïti. Est-ce qu'il y a eu pour vous dire? Je ne vous dirais pas. Ouganda, je dirais. Ouganda, c'est Haïti, en fait. C'est M. François Duvalier d'Haïti. T'as pas vrai. Ben oui, oui. Parce qu'il avait peur de se transmettre des maladies et des affaires de même. Il trouvait ça pas propre. Non, non, non. Je ne sais pas. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est parce que, dans le fond, François Duvalier, quand il était vieux, il a fait une crise cardiaque et qu'il a plongé dans un coma de 9 heures. Puis là, il est devenu mentalement... Oui, il est devenu fou. Puis, il a demandé à faire tuer son adversaire politique. Puis quand son adversaire politique s'est enfui puis qu'ils ne l'ont pas retrouvé, lui, il a dit qu'il s'était transformé en chien noir. Ça fait qu'il fallait tuer tous les chiens noirs qui étaient sur le terrain. Il y a une petite bâche de bergers allemands qui ont pensé. C'est quand même fou que le gars, son adversaire, il fait juste, lui, tuez-les. Puis, il s'en est sorti puis tout le monde est comme, ben oui, c'est normal. Tu sais, un dictateur qui s'est misophrène. Oui, oui. Christ, ça va pas bien au pays. C'est rendu un chien noir. J'essaie de me sortir un dictateur qui avait une tête, tu sais pas. Ça me semble de voir les trois personnes qui ont essayé de la raisonner qui se sont faites abattre sur le chalet. Non, mais c'est ça, je veux dire, Kim Jong-un, c'est un bon gars. Oui, 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 c'est clairement rendu un chien qui est... Oui, ben oui, ben oui. Je pense qu'il est là. Suer Kim, Kim est plus là. Détruisez toutes les plantations bris. J'aime comment vous l'appelez Kim comme si c'était votre chambre de gars. Ben oui. Je suis un gars. T'en ai invité fréquent du podcast. On invite beaucoup. Il n'est pas convenu, mais il n'est jamais sorti du site, par exemple. Il a peur des Mongols. Le Rage de Chine, des Mongols. Au numéro 3, le prochain dictateur a ordonné la construction d'un palais de glace. Le seul problème, c'est que son territoire est en plein désert. Lequel des trois a voulu faire construire un palais de glace en plein désert? Gadati de la Libye. C'est Kadhafi, Sapourat, Niazov, c'est-tu ça? Ah shit, c'est Kadhafi. Kadhafi de la Libye. B, Sapamoura, Ziazov de Turkmenistan. C, Mobutu, C, 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 C'est juste pour ça. Je demanderai de répéter les noms, s'il vous plaît. Non, finis. Libye, Turkménistan, Congo. Allez-y. Turkménistan. Congo. Je vais dire Libye avec Kadhafi. Moi, je vais y aller avec la famille. Je vais dire Libye avec Kadhafi. Non, c'est Turkménistan. C'est la bonne réponse. C'est celui que je suis sûr que c'était pas. Je vais quand même perdre. Cheveux, la cassette de Game Boy. Je ne fais pas de Game Boy. Je ne ferai rien avec ça. Quatre, le prochain dittateur a ordonné de trancher les mains des travailleurs jugés non productifs ou de ceux qui refusent les travaux forcés. A, c'est Léopold II au Congo. B, Robert Mugabi de Zimbabwe. C, Paul Poe de Cambodge. Il a ordonné de couper les mains aux travailleurs? Oui, les travailleurs qui n'étaient pas assez productifs. C'est Bernard Rambo-Gauthier qui a fait ça. Donc, Léopold II du Congo, Robert Mugabi de Zimbabwe ou Paul Poe du Gamboge? Je vais dire encore Mugabi. Mugabi, OK. Zimbabwe? Oui. Oui, Mugabi, t'as fait mal quand t'étais jeune, ça paraît. Bien, j'ai vu beaucoup de Cambodgiennes, pas de bras. Cambodgiennes? Cambodgiennes, OK. Donc, on a Zimbabwe, Cambodg. Toi, tu vas dire... Moi, je vois que la famille, encore. OK. Moi, c'est Léopold II. Bien oui, c'est facile, Léopold II. Bien oui. Léopold II, bien... Qui était genre roi de Hollande, en passant. C'est parce que c'était une colonie. Non, c'est pas... C'est la bonne réponse. C'est celle-là. Mais là, maintenant, Justin, tu réponds à la fin, là, parce que... Au début... Non, à la fin. Parce que nous, on le va faire comme toi, sinon. Mais... Ouais, c'est Léopold II du Congo. C'est stratégique! C'était un roi... C'est un roi de Belgique, en fait. C'est un roi de Belgique, parce que le Congo, c'était une... C'est vous qui faisait encore mieux que ça. À la place de couper la main d'un travailleur qui n'était pas assez productif, il coupait la main de son kid. Comme ça, le travailleur pouvait encore travailler. Sauf que là, son premier kid n'avait plus de main. Puis là, c'était comme, regarde, si tu ne veux pas que ton deuxième kid n'ait plus de main demain, il va falloir que tu step-up ton game. Non, c'est quand même assez raide. C'est nice. Ouais, ouais. Monsieur, je suis en dépression. Encore, laisse! Nous autres, on le chiale quand on fait des heures supplémentaires. C'est vraiment... On le chiale quand il neige, juste payer des cent et demi, c'est-à-dire. On le chiale quand il neige, man. Pour vrai, là. OK, le prochain dictateur a décidé d'interdire de fêter son anniversaire en public. Bonne affaire. Lequel des prochains est là, bon, interdit de fêter son anniversaire. Son anniversaire à lui ou que tout le monde fête leur anniversaire? Leur propre anniversaire. Il faut ça dans les toilettes comme de la coke, c'est sans se gâcher. C'est intéressant. Il est là avec un petit cupcake. Son dos des toilettes. Il sort une chandelle de son cul parce qu'il n'a pas le droit d'en avoir. Il rentre dedans puis il l'allume. Il fête sa fête seule. Il mange le cupcake. Il a ma chandelle dans son cul. Il jette le sac d'un toilette. Jette le lighter d'un toilette. C'est ma mère qui a fait ça. Donc, lequel a décidé de bannir les anniversaires? C'est soit Kim Jong-il de la Corée du Nord, Chiang Kai-shek de la Chine, ou Emomali Ramon du Tadjikistan. C'était quoi la question honnêtement? Je pense qu'on venait de niaiser puis j'ai pas... Interdiction de fêter son anniversaire en public. C'est Kim Jong-il, la Corée du Nord, Chiang Kai-shek de la Chine, Emomali Ramon de Tadjikistan. Gabriel, il est où dans les choix de réponse? Jérémy, il n'est pas là. J'ai pas mis l'idée. Ça aurait été clairement le point. Il est anti-free speech en crise. Je ne veux pas personne fête ma fête! On y est avec la Corée. La Corée, OK. C'est quoi le deuxième choix? Chiang Kai-shek de la Chine. Fuck, je vais dire lui. Tu vas dire lui, OK. D. Non, moi, c'est marrant. Corée du Nord, Chine ou Tadjikistan? Tadjikistan. Chine. Chine? Oh, ouais. Puis? Corée du Nord. Corée du Nord. Ben non, c'est le Tadjikistan. Emomali Ramon. Il est toujours en poste à ce jour. Oh! Sûrement pour un bon bout de temps. C'est la caractéristique des dictateurs. En général, il reste là longtemps. Au numéro 6, le prochain dictateur a arrivé à faire augmenter l'inflation du pays de 79 milliards pour cent. Justin Trudeau? Non, c'est pas la chose de réponse. 79 milliards pour cent. A. King Jong-un de la Corée, Idi Amin de l'Ouganda ou Robert Mugabi de Zimbabwe. Le faire? Mugabi. Mugabi pour Marco. Ok, Zimbabwe finit par sortir, Tabardin. Attendez-moi pas, il faut que je réponds dans l'avenir. Ben c'est... Ah, c'est sûr, les autres, il n'y a pas une crise de salle. Corée, ok. Corée. Corée, non, c'est Robert. Je m'aurais répondu, moi, c'est Mugabi. Zimbabwe. Est-ce que t'allais dire Mugabi? Oui, c'est la fucking monnaie. C'est styleux de t'arranger que les vues, Tabardin. Attendez, moi, j'ai un bac en économie, je le sais que la monnaie genre Zimbabweienne, elle a un bac en économie. Oui. C'est pratiquement la triche, cette question-là pour moi. J'ai un second d'être roi, calice. Moi, j'ai un second d'être roi, Oui, mais nous, on a une vie sexuelle. Ah, oui, oui, oui. Ben oui, c'est Robert Mugabi. Ben, c'est que ça te prenait comme un chariot pour amener ton argent jusqu'au dépanneur pour avoir un coke. Ah, oui. C'était absolument dégueulasse. Pour chauffer ta maison, ça va mieux brûler du cash que du bois. J'ai dit 79 milliards pour être poli parce que c'est 79 milliards pour cent par mois à l'année 2008. Pour actuellement. Pour plusieurs mois, ça a augmenté de 79 milliards pour cent l'inflation. Ce qui est genre... Ah, t'as été poli, t'as été poli. C'est absurde, là. Mais j'ai demandé ce qu'ils ont fait, là. C'est que tout le monde avait des billets, dans le fond, de 1 milliard dans leur poche. Puis ils ont fait, OK, ça a plus de bon sens. Acheter un paquet de clubs, ça coûte 50 milliards. On va couper 6 zéros à la fin puis on va recommencer à imprimer de la nouvelle argent à partir de cette monnaie-là, genre. Ça a repris un mois puis il était remonté à 50 milliards pour un paquet de clubs. Ah, OK, OK, OK. Parce que c'est genre... 50 milliards, un paquet de clubs, je veux dire, je n'achèterais pas. Je pense que j'avais pas compris que c'était... Ouais, je ne chuterais plus grand-chose, vraiment. Ouais, non, tu te fais... T'as pas mal... Tu sais quoi, Megaman 2, je vais le laisser faire. Non, mais imagine, tu prends la nouvelle sorte de Red Bull puis elle n'est même pas bonne, tu sais. Mais tabarnak, c'est 50 milliards. Tabarnak. J'ai dit pas, t'as qu'à la maison, j'ai vendu ma fille, tu sais. Donc, la question bonus, c'est la dernière question. Bonus? La question bonus pour deux points. Je n'appelle ça bonus, je ne sais pas pourquoi. On dirait une petite caisse de... On dirait Charles Laforte. On dirait une caisse de Tremblay, tu sais, la 15 pour... En tout cas. Pour deux points, donc, qui est-ce qui a fait cette loi-là? La loi, c'est que si un citoyen commet un crime comme parler contre le dictateur, non seulement il va être emprisonné, mais c'est trois prochaines générations seront gardées en prison à vie également. Les prochains dictateurs sont tous en Corée. OK? Donc, c'est soit A, Kim Jong-un, B, Kim Jong-il, ou C, Kim Il-sung qui est le grand-père, en fait. En tout cas, il y a du Kim en tabarnak. Ah oui. Oui, mais 70 % de la population en Corée du Sud puis Corée du Nord commence par Kim. Kim, c'est le nom de famille, en fait. Oui. Ah, OK, OK. C'est tous des Kim. Ah, tabarnak. Ah, oui? Oui, oui. Et moi, je me suis fait danser dessus par une Kim la semaine passée. Oui, un Lil'pone. C'est 40 ans qu'elle venait pour la Corée. C'est un dictateur. Eh, c'est un dictateur. Quand elle m'a dit « Baisse tes pantalons, je l'ai écoutée. » Donc, lequel des trois... J'ai la pièce déguise dans Kim Jong-un. Ça a vraiment fait comme... Si tu parles contre moi, tes enfants n'auront pas le droit d'avoir une danse de moi. Ça a vraiment fait comme une dictature. T'as pas une crise de scène. C'est un nom d'ailleurs. Donc, lequel des trois, ont mis cette règle-là des trois générations. Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Il-sung. On dit les vides, les trois. Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Il-sung. Kim Il-sung. On dirait une toune. Oui, oui. C'est même quand même. Je vais dire Kim Jong-il. Puis toi, tu vas dire... Le grand-père. OK. Kim Il-sung. Gangnam Style. Le père. Le père. Kim Jong-il. C'est la fois qu'il est sorti de la Corée, on s'entend. Ça, puis des téléphones de Samsung. Puis des Kim Jong-un. Je vais dire... En fait, la bonne réponse, c'est Marco qui l'a. C'est Marco qui l'a. Marco. Marco. C'est parce que t'as gagné, là, tabarnak. À l'ordre. J'ai gagné... Le voyage à Cannes-Coult pour 10 personnes. T'as gagné deux points. Puis dans le fond, Execo, c'est toi puis Justin qui avait gagné. Tabarnak. Tu sais pas, ton jeu de Game Boy. Mais dans l'ex, c'était pratiquement de la triche pour moi de jouer. Je vais te le laisser. OK, OK. On va régler ça avec du jujitsu. Ça avait juste l'air d'une fille qui se préparait à se faire mettre dans le coin. J'avais une mienne qui m'y a dit dans le temps, je fais du jujitsu. Il se couchait sur le dos de moi puis t'étais là « Oh, il vient de basse ! » Vu que t'as gagné ça, il va falloir quand même que tu le partages avec nos invités. Ce que t'as gagné, c'est une bouteille de Vodka Russe. Prince! Je t'ai un bouteille. Vodka Russe! On peut-tu recommencer? Je m'en règle dans des titillés. Il faut partager avec lui. Ça ne tentait pas d'avoir des bonnes questions genre « Comment rouler un Juicy avec de la poudre ? » Ça, j'y connais les réponses. Le peu, c'est que je pensais que c'est JF qui allait être là. J'ai fait comme « OK, c'est un even playing field. Tout le monde était chier. » Moi, les trois Pokémon starters de la troisième génération, j'aurais été très bons. Chris, tu t'es donné un anastie. Oui, oui, oui. En plus, c'est un 40-os, ce n'est même pas un 26. Non, c'est un 26. Pourquoi il marquait un 1,14 litres? C'est un 1,14 litres. Ça, c'est une importation par le terme d'un Russe. Je ne sais pas. C'est un 1,14 litres et c'est un 26 ans. C'est 750 millilitres. On pense que la bouteille est en veille, mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut l'échapper parce que c'est du plastique. Ce n'est pas si hot que ça. Le gars, il a tout dans la vie. C'est une bouteille russe, une belle blonde, des micros. Oh, yes. J'ai même des mousses de micros. Ah, ben, oui. Je suis mis sous ça, la Céline. J'ai même une casquette. J'ai même une casquette. J'ai même une casquette. Vous voulez voir un verre? Vous voulez voir un verre? Oui, avec quoi? J'ai du café. De la poutre. De la poutre? Je vais vous donner ça, vous de chantez. 7-up, John, c'est-tu ça? J'arrête pas de retter dans ton micro. Ah, il y a quelqu'un qui a commenté. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, ben, non! » Ben, oui, estie. Ça enregistre encore? Ça enregistre encore? Ah, ben, attends une minute. Je peux faire une pause, si tu veux, juste le temps que Marco fasse son drink. On peut m'en coller. Ah, on peut faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir? Là! OK, là, on est rasé au bout parce qu'on fait toute l'assemblée de dormir. On est de retour. Avec un drink en plus. Oui, avec un drink en plus. Yes, right? Cheers, mon sable. Merci pour tout le monde. Cheers, tout le monde. Non, pas toi, où il n'y a pas d'alcool là-dedans. Ah, ton est-ce que c'est un café et c'est une drogue dans certains pays. Ah, c'est vrai, c'est du café. Il n'y a même pas de goût. Yes, eh, tu... Il y a du lait dedans, genre, ça compte-tu? C'est-tu correct? OK. Oui, ça compte. Merci. Oui, ben, j'ai connu une vache. OK, on calme. C'est notre rituel avant de caler. On est des petites moudes. Ça dure une heure et demie. Enfin, on est des petites cheers puis ils sont... Ah oui, on calme. Hé, ta gueule. OK, on fait la chronique à Justin. Justin! Justin! Est-ce que c'est grattis? Buddy on a porn and a pen until he love them too. Spend me nice, friend got a butt on your face. C'est le cue, là. Cool, parfait. Hé, il y a une femme qui se promène dans ton appart. Ah ben, je m'en vais fourrer. Ah oui, oui. C'est un bon souhait. Ben, j'ai tombé dans thématique parce que moi, je vais vous parler de l'histoire de la porn aujourd'hui. Oh! J'avais vraiment pas d'inspiration puis là, t'as tout... Pas vraiment une porn star, c'est plus... Il y a un gars... C'est un gars, il le filmait avec son sel pendant qu'on était ensemble mais c'est pas une star du porn, elle m'a juste trompé. C'est pas vrai. Je suis pas qui, j'étais comme pas sûr. C'est fucking confus. Non, mais je savais pas que t'étais au courant que j'allais fourrer ta blonde. Ah ben, ouais. Ben maintenant, je le suis. C'est correct. On s'en parait. Y a-tu bon de ton café? Il est écœurant. Ça réveille. J'ai des soirs froides qui me coulent jusqu'à un craque de fesses depuis tantôt, ça me fait ça à chaque fois. Ah non, ça, c'est la moustache. C'est normal, ça. Non, la moustache, elle essuie les gouttes sur le bord de mes yeux. Ça, c'est l'histoire de la porn? Non, en fait, l'histoire de la porn commence il y a extrêmement longtemps avec... Ah, je comprends ta moustache, excuse-moi. Je viens de catcher. Ah ouais, tiens, catcher le souk, là. Je viens de catcher le souk, là. Asti, ça a pris du temps. Ouais. Mais oui, l'histoire de la porn, ça commence il y a très longtemps avec une invention merveilleuse. Attends un peu, on y arrive bientôt, mais en premier, on commence avec la découverte du feu. Parce qu'avec la découverte du feu, ça s'est passé. Ouais, on recule quand même loin, vous allez tous comprendre, OK? Avec la découverte du feu, on a pu commencer à cuire des aliments, puis ça, ça a permis un gros développement très rapide de notre cortex et de notre lobe frontal du cerveau. Ce qui a fait en sorte qu'un moment donné, un dos, nommé probablement quelque chose comme... genre, a pu découvrir qu'en se masturbant, il pouvait penser à des filles tout nues. Puis ça l'aidait vraiment en gros. Puis là, il avait de temps à parler avec ces malades de cette histoire-là. Fait qu'il a commencé à le développer, puis il a développé ce super pouvoir qui permettait vraiment de l'aider à se crosser fort, puis avec comme vigueur et enthousiasme. Ah, c'est le fun qu'il ne savait pas. Fait que ça, c'était la première étape, c'était justement ce développement-là cérébral qui s'est produit il y a des millions d'années. Ensuite de ça, jump un peu plus tard, avec la domestication du chien, qui était à l'époque des loups. Oui, on suit les étapes. Oui, 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 on suit les étapes, vous allez tout comprendre. La partition du feu, la domestication du chien. La domestication du chien est apparu, le doggy style, qui est devenu un staple de l'industrie pornographique. Puis c'est un must, on n'aurait pas jamais pu se rendre où est-ce qu'on est en ce moment. C'est quoi du doggy style? Le doggy style, c'est quand tu prends un chien, puis tu l'éventes, puis tu prends ses intestins, puis tu t'en sers comme d'un condom à te fourrer ta blôme par en arrière. Tabac. Mais on a coupé à cause des maudits vegans, puis la star, c'est juste étriper un chien. Oui, puis c'est du plastique, du rubber, du latex. Ah, c'est ça, c'est ça. OK, OK, c'est le fun. Comme les cagoules qu'on aime se mettre, moi pis Phil, avant de fumer du mercure. Oui, ceux-là, fumer du mercure, tabac. Qu'est-ce que tu fais? Fume du mercure. Dude. Je pense que juste en t'en touchant, t'as des chances d'avoir le cancer. Tabac, c'est pas mal dans les yeux, ça, c'est certain. Prochaine étape, on fait un bon jump, là, OK? On s'en vient plus proche de nous autres, ça ressemble plus à ce qu'on connaît. Pas encore. Les Grecs, qu'est-ce-t-il? Oui! Les Grecs, eux, ils arrivent avec une nouvelle technologie, c'est la sculpture. Pis là, ils se mettent à pousser les nouvelles frontières dans quelque chose qui n'avait jamais été exploré. Pis ça, on appelle ça les gars calissement musclés, OK? Fait que depuis ce temps-là, si tu veux pas avoir un point, il faut que t'aille un esti de shape. Oui, exactement. Tu veux genre 40 abdos, esti. Genre, qu'ils font un vortex de muscles autour de ta graine. 40 abdos? Oui. 40 abdos, esti. Faut que tu t'en fasses poser. À deux, on en a deux. Ah, mais Run, Jerry, il passe. C'est un esti gros, là. C'est un gros abdos. Ben, ça, si tu fais spinner ça assez vite, tu peux probablement avaler des étoiles. Pis c'est ça qui est l'important, en fait. Ça, je disais à mon ex, avale les étoiles. Avale les étoiles. La magie de l'espace. T'as une toulle filante qui s'en vient. Fais un souhait, Macron. Tonce-toi en face, ça va facile. Ah, mais je comprends pas, je l'ai pas vu, c'est ça, ferme ta yacht. 40 km heure d'accélération, tabarnak, c'est normal que tu l'aies pas vu. C'est pas une éjaculation, ça? Oui. C'est quelque chose de même. Non, je l'avais vu, la moyenne. C'est pas 27 000 à l'heure. Non, c'est 60 km heure ou 70 km heure. Eh, tabarnak, OK. La vitesse à laquelle c'est pas plus simple. il y a des bleus. Aïe, aïe, coïe. Ah, oui, oui. Moi, mon rex, c'est juste des bleus, mais ça, c'est un... Hein, quoi? Ah, je sais pas, je joue café, ben oui. Ben oui, non, les Grecs, il y avait bien gros le muscle, mais ils avaient pas encore découvert l'attraction des grosses graines, pis il y avait juste genre des couilles bien formées pis bien hautes. C'est vrai qu'il y avait des petits pénis quand même. Oui, oui, oui. À cette époque-là, avoir une grosse graine, c'était associé avec les sauvages. Même chose chez les Romains, en fait. C'était un signe de non-civilisation pour une grosse graine. Oh, tabarnak. Comme les choses ont changé. Ensuite de ça, t'as arrivé le poignet en haute. Aujourd'hui, c'est un gros pis un gros pénis, pis je suis respecté. Ben oui, c'est comme oui, t'es adoré. Le gars, c'est gros, mais il y a une hostie de grosses maillotches. Eh oui, eh oui. Ça, c'est les glorieuses. Tu voulais ployer que t'avais un gros pénis? T'as dit ça? Ben, on s'en doutait, mon chum. Merci. On s'en doutait. Attends, regardez marcher, là, on le voit bien. Mais moi, il est average fonctionnel. Ben oui. Wow, wow. Non, mais moi, si je prends pas de Viagra pis qu'elle pleure pas, je pourrais pas bander. Mais tu sais comment la faire mouiller avec ses propres larmes? Oh, c'est tabarnak. C'est le gars qui se trempe le battre dans ses larmes. Ah, c'est tabarnak. Tu brûtes ton pénis bandé dans ses larmes. Ah, même pas besoin d'être bandé pour faire ça. Come on. Hé, je t'entends de faire mon direction. Continue ta chronique. OK, parfait. Je continue, attention. C'est parfait parce qu'on arrive dans ma passons. J'ai nommé le Moyen-Âge. Ça, ça s'est pas passé grand-chose. On faisait des vitraux de monde habillé à cette époque-là. C'était vraiment dull. Ça a duré mille ans. C'était colisement long. Mais après ça, est arrivé un nouvel épanouissement de l'industrie pornographique avec la renaissance nommée comme telle à cause de ce retour en vigueur de surtout peinture de monde tout nu qui danse dans le bois. Je ne sais pas vraiment c'était quoi l'inspiration. La Mona Lisa, par exemple. Oui, exactement. La Mona Lisa, mais à poil, moins de linge. Il y en avait beaucoup à cette époque-là. Ça coûtait cher, par exemple. Ce n'était pas le moyen le plus populaire. Le viol restait vraiment plus abordable. Oui, non, exactement. À cette époque-là, la meilleure option restait encore d'envoyer d'autres territoires et d'aller voler leur femme. Mais ensuite de ça, après ça, avec les commencements de l'industrialisation et la découverte de la science avec l'enlightenment, les lumières, est arrivée l'invention de l'appareil photo. Au pelin! On a passé... On a passé... On a passé... On a passé faire une image de ce que tu disais. Ah oui, faites-le moi. Mimez-le moi, OK? Ça va être comme un diaporama en live, c'est-tu. Ah oui, même un petit sac. J'ai bu beaucoup trop vite, mon verre. Jamais. J'avais-tu un autre? Moi qui en a, s'il te plaît. Ouais. Je pense que j'ai... Ah non, j'en ai du frit. J'en ai... Je t'écoute. Et tabarnin, t'es-tu sûr? Oui. Parce qu'après ça, avec l'appareil photo, là est arrivée, la production de pornographie a faible le coup, puis est-ce que ça a viré wild? Le monde se prenait des photos de leurs gosses puis de leurs culs partout, tout le temps. Sauf que c'est encore à l'époque... Une photo sur Skyrock! Ah, dude! À grandeur restée. Mais c'est encore l'époque où est-ce que fallait tout imprimer papier, fait que le monde à la place de se les envoyer par texte comme à l'époque moderne, il fallait qu'ils se les échangent comme des cartes de hockey. Mais c'était... C'était encore... Des Polaroid! Des Polaroid, John! Ça ressemblait à ça. Donne-moi ton cap de l'une de cartes à échanger! Il est couille à Marcel! Il fallait que tu les collectionnes. Il n'y avait pas de photos scopies. contre des seins à Ginette. Moi, je faisais ça au party de Noël. T'as tout le temps mon oncle qui laisse sa caméra sur le congelateur. Je prenais sur la caméra, je prenais des photos de mes couilles. Tu as une photo de tes graines. Puis tu sais, je redroppais la caméra là. Mon oncle, il est chez eux, il voit ça avec sa femme. Hé, j'ai pris des photos des enfants. Hé, des couilles. Quoi? Ah, c'est-tu que c'est drôle? Ah, ça, ça doit être le chien. Vas-y. Oh, man. C'est-tu que c'est drôle? Mais oui, non, exactement. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de photocopies non plus. Donc, chaque photo était unique. Puis chaque fois que tu te cressais avec... Oui, oui, c'était pollué en tabarnak, mais ça, ça avait toujours été pollué depuis tout le temps. C'est genre... Même si c'est revenu, c'est revenu le poil. Attends, attends, attends. On va y arriver, là, parce que bientôt, avec la caméra vidéo puis le VHS, apparaît le hardcore porn puis esti. Là, ça a commencé à devenir ouai puis poigné des drôles de chers. Dans les années 70, on connaissait l'âge d'or du poil, les grandes glorieuses comme je les appelle. Mais depuis, avec l'avènement du lume, qui ne se mélange pas tant bien avec des grosses poches pleines de poils, genre le monde a fait « Ah non, on va tout enlever ça, le poil. On va tout effacer ça. On va tout enlever ça. On va tout que ça soit lisse. Lisse, lisse, lisse. » Puis je trouve qu'on a perdu l'âme de la chose depuis cette époque-là. On avait des millions d'années d'évolution de poils dans les périodes, dans les coins, dans les parties génitales. Puis esti, là, on s'est mis à tout arracher ça à grands coups de cé puis de rasoirs. Ben oui, on dirait l'Amazonie, esti, ils ont tout rasé ça pour faire quoi? Des estis de maison? Non, pour faire de l'huile de pâle! Les morts, ils sont en voie de disparition. Ils n'ont plus d'habitat naturel. Qu'est-ce qu'on est supposés faire? Ils sont tous en train de mourir. C'est rendu de l'asphalte à grandeur. T'as jamais été à Maryville, toi, parce qu'il y a une petite belle population de morpions. Je ne sais pas, je suis allé voir. Je suis allé préparer mes éprouvettes puis on va aller faire un tour. Le gars, il est là qui s'alloupe. Je cherche les morpions. Avez-vous vu des morpions? Je demande la permission pour ça, par exemple. Mais oui, non, exactement. Et depuis, on a eu quelques soubresauts d'innovation comme le cream pie et le boukaki qu'on doit principalement à la mondialisation et la globalisation de l'avènement d'Internet. Parce que ça, ça a été principalement importé d'Europe et du Japon. Shout-out au Japon qui, eux, ont créé Pokémon. Ah, c'est tabarou. Eux, eux, ils sont partis sur une chair. Ils creusent leur propre trou. Ils n'ont pas peur de créer leur propre sentier. Bravo, vous autres. Ça, barnac, man. Shout-out au Japon. Ils n'ont pas peur, eux autres, de ça, les viols simulés. C'est comme la Westman de l'Asie. Oui, exactement. Écoute, c'est un petit cadeau créatif. Si seulement ils n'avaient pas essayé de génocider l'Asie au complet pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils seraient super. Vous nous en voulez encore pour ça. On a tous des erreurs. Désolé, Chantal. C'est quoi? Deux bombes? Deux bombes, c'était pas assez pour effacer. Il me semblait qu'on était quittes. Arrêtez de faire chier que ça. Tabarnac. Je vous donne toutes les cartes de Pokémon Foil que vous voulez. Non, moi, moi, moi. Foil. C'est quoi, c'est quoi, c'est une variété spéciale? Tu connais pas ton classique? Il était en papier d'aluminium. OK, OK, OK. Ouais, il était pas brillant, genre. Ouais, c'était papier d'aluminium Sharpie, genre. OK, ouais, ouais. Je m'en rappelle pas de ça, je m'en rappelle juste des... Ben, j'étais pauvre, là, fait que mon père m'en faisait en papier d'aluminium Sharpie. Ça, il fumait sa coke avec, fait que c'était bizarre, là. C'était comme un 3-2 pic avec du papier d'aluminium Sharpie. Putain, Charizard, prends ça, mon enfant. Je vais te le faire, tu sais. Prends ça, mon enfant. Va. Mais sinon, je vais finir ma chronique en disant que maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre le retour d'un vrai héros, d'un sauveur, un Ron Jeremy du futur. Ah ouais. Tu vas pouvoir venir sauver la porn comme je l'aimais tant auparavant. T'as la chemise, t'as la moustache, t'as la voix, t'as la grappe. Écoute, moi, je me vois plus comme un historien, je me vois plus comme un maître Jedi qui attend l'arrivée de ce futur de Skywalker. Je suis un peu plus comme un B-1, moi. Tu es un missionnaire de dos doit être écoeurant, des fesses musclées. Mais un jeu, le gars, qu'est-ce que tu fais des deux lufs? Moi pis Sam, on peut être des Chewbacca. Oh oui, Chris, oui, oui. Moi, je suis gros pilote. Toi, t'as une moustache pis t'es un peu frisé. On pourrait se partir à un duo, Ron. On pourrait se partir. Moi, je suis Ron, toi, t'es Jeremy. Oh! Ça serait quand même incurant de voir ça. C'est comme un clic-bain. On la fourre à deux, restez! Deux gars qui arrivent, genre Ron et Jeremy, qui font la job de un, mais à deux. Ils ont chacune moitié de moustache pis là, ils fourrent une fille. La monde veut tout le temps évoluer et nous autres, on déculpe le talade. Écoute, l'innovation, si tu penses à venir. Très bonne chronique, mon chum, t'es drôle à ta fin. Ouais, ouais. C'est la fin, c'est la fin. Si vous voulez plus d'informations, allez sur Internet, vous allez en trouver. Faites-en confiance. Je veux que ce soit malaisant. On fait la tourne du début de la chronique. Estique, ça va sonner Digo-là. Ça va être genre 30 secondes de crrrrr. T'as une astille gueule qui a fait le saut dans le char en baisse. Écoute, il n'y a aucun compresseur adéquat pour ça. Il n'existe pas. j'essayais de faire le premier podcast à jeun pis là je suis déjà rendu à comme 3 ondes d'alcool dans le corps t'es pas à bonne place pour être à jeun c'est le bon podcast il faisait de la poudre sur le cul de sa blonde la parmaque ça arrive tout le temps c'est toi qui t'avais en retard mon chum c'est ta blonde qui est précoce sinon vous autres je me demandais comment vous vous êtes rencontrés oh l'interview c'est l'heure j'aimerais ça j'aimerais ça le savoir moi j'ai un bon client j'ai de l'argent elle m'a dit je connais un autre gros baguette mon fils connais-tu mon gars émeric pendant qu'elle twerk moi la semaine je le suçais pour payer sa mère pour qu'elle me souffre c'est-tu pour s'enfuir de tout qu'elle s'en va faire un rallye dans le désert j'ai pas eu le micro c'est l'entrévu j'ai jasmin comment on s'est rencontrés il y a eu une époque j'avais un commerce de cartes magiques il y a eu une époque où ma blonde voulait que je déménage de chez eux pour aller ailleurs alors on la salue on s'est retrouvés on s'est retrouvés à hater ensemble et puis on s'est cliqué tout de suite on s'est suçus et le batte qu'est-ce que non il m'énervait je l'aimais pas moi pis lui on était on s'hissait mais on avait l'humour en commun ok c'est drôle je viens d'apprendre qu'il m'aïssait moi je le trouvais sympathique moi il a toujours parlé j'ai rejeté un collier avec des billes avec son nom j'ai rejeté un collier avec des billes moi j'ai rejeté un collier moi j'ai rejeté un collier il m'a dit il m'a dit il m'a rien que je t'ai emmené tu m'aies ici je faisais cuire tes steaks je faisais cuire tes steaks je t'avais jeté à rien il savait pas cuisiner il avait genre 19 ans il savait pas cuisiner fait que là il achetait les steaks pis là c'est en train de pourrir t'as le cuisiner ma collier mais ça on peut le voir direct sur le rond même pas de poil les 6000 steaks dessus mais moi j'étais végétarien mais je cuisais son steak pour qu'il puisse manger c'était ça pour vrai pis toi tu payais pas de loyer en échange non non je payais c'était lui que payais pas pis à un moment donné c'est ça un moment donné quand je suis parti du loft on a eu l'idée de partir le podcast pis ça marche à côté je veux dire ben oui le loft c'était une espèce de grosse bâtisse où c'était des chambres à louer mais juste du monde un peu flyé fuck top pis lui c'était quand même le plus straight qu'il y avait là moi comme vous pouvez voir je suis un gars bien straight avec la toux ça attend non mais non il est straight à te moment donné il est straight dans les oreilles il est straight ça il est plus straight partout ça moi à ce moment là j'avais une copine pis c'est ça c'est la dernière que t'as eu non non j'ai eu Mégane après j'ai eu Rose Charles j'ai déjà embrassé ta blonde j'ai une char Sam qui t'a pas embrassé tabarnak t'es prêt à faire la peau du cul de sa blonde c'est la première fois ta voix caliste justement je fais une belle impression ben oui j'avoue la première fois que j'ai vu ma mère d'ailleurs à mon show que j'ai fait la semaine passée au Phoenix que t'étais supposé venir fucker c'est vrai je suis désolé j'étais là pis j'étais pas tout là ça s'est bien passé très bien passé c'est super 8 sur 10 mais c'est pas ça c'est un crowd 8 sur 10 c'est bon tabarnak c'est un crowd de vieux boomers qui allaient là manger le steak pis écouter de la musique rock'n'roll c'est parce que c'était legit c'était un corpo j'ai même pas passé le piste c'était ma fête la semaine passée pis on a comme chillé ici pis on a bu ici non c'est là deux semaines c'est la soirée qu'on a écouté le UFC avec Jerry ici ah ok c'est ça pourquoi il s'en va des coulisses bon c'est un power move c'est pas pour rien je le sais fait qu'il y avait c'est là fait que là on a vu tout ensemble sérieusement pis sérieux ben tu ris là tu ris mais ça nous est déjà arrivé une fois ça que quelqu'un se lève pis crisse son camp ah ouais ben c'est un ami mais c'est pas grave ça rue là il y a aucun ça fait longtemps de ça c'est pas parce qu'on t'a enlevé de Facebook qu'on t'aime pas non non merci de t'être abonné de notre Patreon il n'y a aucun malaise avec le gars c'est vrai qu'avant en intro genre je faisais tout le temps comme un roast pis c'est genre il roastait l'infini lui était pas au courant t'as parlé de son mec c'était ça c'était la veille non non il avait parlé de notre affaire c'était pas Martin Mack c'était un trou de cul non mais tu penses j'ai touché une corde sensible sans le vouloir pis c'était pas mal intentionné mais il a fini par crisser son cap le dos majeur faut pas tu toucher ça c'est ma corde sensible pis j'étais en plein milieu de ma chronique parce qu'on commence avec ma chronique pis là genre je commence à parler pis genre je le vois juste comme se lever faire comme man non pis genre pis là je suis comme ok pis là j'essaie de continuer ma chronique pis c'est comme tabarnak je veux pas scrapper tu te conviennes de faire whatever là j'essaie de faire ma chronique j'étais avec un de nos chums qui était à côté de moi pis lui il comprenait pas ce qui se passait lui était juste comme ah ça va fumer c'est chill il gardait son sourire pis j'étais comme ok je vais puiser sur son énergie parce que lui a aucune idée aucune idée de ce qui se passe en ce moment la fin il a dit criss il doit être rendu à 10 cigarettes ouais ouais il a essayé de rattraper le gouton qu'il a pris en fumant pas pendant 18 ans ah non mais c'est oui c'était sérieusement on avait plus mon taoka mais ça a bien été finalement genre ça a quand même bien été c'était mon premier 5-6 minutes pis ah ouais tu étais nerveux tu me disais j'étais pas si nerveux que ça j'avais mis des couches j'étais chaud j'étais chaud mort ouais c'est sûr ouais c'est sûr ouais mais sérieusement c'était facile parce que quelqu'un il disait de quoi il avait juste à dire si tu viens de tabarnak il magasine au Sears encore là tu sais c'était juste pour te mettre le public de ton bord en fait c'est parce que tu sais quand il y a du monde qui mange en même temps que tu fais un show t'as pas la tête du monde le monde sont un peu bouché ils ont pas le temps de regarder mes expressions faciales c'est des conditions de corpo pour ton premier show c'est sûr c'est horrible c'est parfait par exemple en même temps parce que vu que t'as vu quelque chose de pas évident ben ça va être comme pas évident tu dis tabarnak t'es le gars qui s'est pété le frein la première fois qu'il est fourré c'est ça je suis circoncis moi ça m'aurait ça cognait pas dans le mythe on va dire on l'aurait jamais vu venir je tiens à dire j'étais fier de la crise de lui parce que le monde continuait de manger leur côte lévée pendant qu'il racontait une joke du vagin de l'amie de sa mère c'était ça ben Calis il a persévéré il a jamais baissé ses épaules il a jamais dans sa voix comme décroché il avait son texte il continuait de le dire j'étais comme il y avait des rires j'entends des rires j'étais comme ça c'est mon chum qui se plonge il riait il changeait de sport à chaque fois dans le sable que t'as l'impression que t'as eu un public pour vrai tout ce que t'as eu un danseur c'est du monde non mais sérieusement il y avait des rires il y avait une table qui mangeait pas qui riait beaucoup pis les gars c'est genre oh la cuisson est belle ouais c'est ça moi je vais te le prendre saignant je t'ai dit saignant tabarnac c'est une fois que t'as rété des grosses excuse moi monsieur pourrais-tu faire de mes taillelles je vais te le prendre saignant c'est drôle parce que moi je suis autre chum de gars mais je suis trache pis là lui il y a sa famille qui est là moi je fais des jokes de danseuse avec sa soeur je suis le pire ami à être là je suis le pire ami il passe à côté de ma mère il tape une ferche tabarnac c'est pour le bon vieux le show avait même pas commencé que j'étais saoul j'ai donné mon numéro à une fille qui cruisait un latino pis j'ai droppé ça dans le titre j'ai genre fait ça c'est mon numéro oh tabarnac c'est un beau à t'appeler je me jette on a croisé un gars on a croisé un gars qui avait comme été dans le mercedes benz c'est un vieux monsieur dans la cinquantaine qui fait de la musique dans son salon lui on l'a fait rire à tabarnac ah ouais il était comme vous êtes l'avenir des boys je suis avec Christ tu as joué une fois avec Jean-Marc Parent j'ai pas besoin de ta bénédiction qu'est-ce que tu connais là-dedans je connais ça le showbiz ouais c'est ça à tous les années je fais juste pour rire une fois j'ai fourré Lise Dion quand elle était sur le mâche j'ai assez hâte au 30e anniversaire de l'humour de Jean-Marc Parent pour que je revienne sur le stage j'ai assez hâte c'est moi le pianiste en arrière tu sais Catherine Levesque je l'ai violé avant qu'elle m'aigri mais les boys chers oh 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 tabarnac hallelujah le poids que Catherine Levesque a perdu c'est le poids de mon ex c'est encore moi Catherine Levesque a perdu c'est ce que j'ai pris j'ai juste à dire que j'adore Catherine Levesque je l'adore elle est drôle en tabarnac je l'adore moi avec je suis un fan je trouve juste drôle de dire des affaires qui se dérissent pas elle est aussi en crise en tout cas elle est super soft puis moi je suis trash mais je l'adore je te donne ton certificat je viens de level up en haut de ta tête on a vu une barre niveau 10 c'est comme un question j'aimerais ça vous dire de quoi oui vous êtes super sympathique ben c'est super merci je suis vraiment en contact beaucoup avec on a un podcast on reçoit des invités tout le monde vous connait tout le monde vous aime ah ouais ah man je console tout le monde je trouve super sympa vous êtes vraiment vous êtes de la merde vous êtes en Saint-Gilé dans un demi-sous-soc vous vous ressentent le frère puis vous fleurez hey on pleure pas on pleure pas on a du fun oui j'en ai fait sur son bas de la poudre il faillit mourir combien de tentatives de suicide depuis que vous avez parti le podcast aucune estie on fait juste s'enculer on a-tu le droit à t'amener vous nous laissez vivre hey on est dans le frère à go on se rende tout le micro dans la yacht go la mouche moi ça rentre pas dans maillage dans mon cul je peux en mettre 4 merci man c'est très sérieusement à travers toutes ces vulgarités toi aussi man toi je t'ai vu une fois en sortant du maudit du ray t'étais à moitié chaud puis il y a une fille qui était venue nous voir et qu'elle était des cigarettes oui je me souviens de ça il dit une fille belle comme toi ça me dérange ça me fait chier de pas avoir de cigarettes tu réussis à être charmant même en fait il n'y a pas de cigarettes bravo je l'ai regardé j'ai pris ma face dans ses boules je lui ai dit ah ouais des cigarettes je t'en donne mais tu savais ça une fille de même à Longueuil qui cherche des clopes 20$ elle peut susser c'est ça que les putes disent Longueuil c'est pas bien loin non c'est 20$ on se reprend tantôt ben oui c'est toujours un break club il fait juste s'attendre avec des cigarettes comme s'il y avait un signal je suis pas trop trash pour votre podcast ben non ben oui ben oui honnêtement je veux dire on peut aller loin genre je pense que le monde s'en t'avertit puis en oui je pense que Marco se donne plus quand vous êtes là parce qu'à dans les gags les plus trash que j'ai entendu c'est soit sur votre podcast ou genre mais tu dis d'aller loin mais j'ai tellement un petit pénis que je suis obligé de réduire la grosseur du vagin pour aller loin pour que ce soit adéquat il y a une bonne amie à moi pis Sam qui vient d'écrire la story que je viens d'embrasser Sam il y a une bonne amie qui m'a écrit fuck la fille que je fréquente toi pis Sam qui sortaient ensemble my dream le plus c'est que je suis d'accord avec fuck la fille que tu sortes avec ok oh c'est un champ c'est des jokes ce que j'ai le plus c'est même que c'est comme ça ton charnel tu as l'air du gars un petit bix un petit bix un petit bix toi j'aimerais ça tu me prends en 69 ta moustache frotte sur mes couilles lui lui c'est eux s'il mange un cul c'est un sortilège qu'il a de recevoir Chris elle va sentir la marde pendant une semaine sérieux c'est un sacrilège tu manges dans le bon sens ah oui parce qu'il y a différents sens tu veux pas y aller comme ça tu veux y aller comme ça ça a pas le même goût le sphincter qui ressort tu as déjà mangé un cordon bical ben oui pas à mes souvenirs mais en même temps je pourrais pas garantir non avec de la sauce moutère de miel je fais frire ça mon chum il ressort pas avec du beurre c'est pas la question comment on s'est rencontré ben c'est ça ouais ouais ça reste une question c'est bon c'est parfait je me demandais toi dans le fond je sais que t'es à l'école t'es à l'école t'es rentré pour les cours de soir ouais cours de soir ça ressemble à quoi les auditions c'était-tu bien stressant il n'y a pas d'audition pour les cours de soir ça serait le fun de faire cette recherche next time ben c'est ça que je fais en ce moment il n'y a pas d'audition Chris y a rentré non il n'y a pas d'audition pour les cours de soir ta mère qui veut être un peu plus drôle avec ses amis peut faire ça c'est vraiment n'importe qui ils prennent vraiment n'importe qui je peux te le dire puis c'est ça mais c'est comme 500 piastres les cours de soir à l'école nationale de l'humour c'est quand même du sens ben c'est mieux que 14 000 Chris c'est rendu 17 000 de jour pour une job pour 25 piastres 27 000 t'as pas mangé encore c'est 27 000 les frais de scolarité c'est ridicule ça coûte probablement le même prix qu'être médecin comme formation être médecin c'est moins cher que ça être médecin t'es à l'université longtemps je sais que pour 5000 tu peux trouver une garderie ça coûte moins cher le courage probablement tu as un deck en quoi? j'ai un bac en économie politique moi j'ai un bac pour qu'on poste chez nous ah ouais c'était ouais 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 non mais c'est comme guerre on avait du coup d'intéressant qu'on allait c'est joke de bac come on le gros fif quoi on l'avait jamais entendu moi en passant je suis venu ici en disant je remets le mot fif à la mode ben oui on se le réapproprie on a le droit de le dire comme dirait qu'après un masque les fifis sont fins pis je me suis dit ça prend un gros gars misogyne avec des tatous pour remettre le mot fif sur la map ben oui ben oui t'es le porte-parole tu as l'air d'un gars de la meurtre non mais il a l'air d'une fifou tellement pas que je suis tellement de gauche en plus je suis féministe mais c'est vraiment juste non non je le sais je le sais mais la plus c'est le mettre tes droitiers oh ok mais c'est 500 piastres pour les cours moi à date j'ai fait un cours abaissé de l'humour humoristique 1 ça c'est 545 piastres pis c'est cool parce que ça te fait rencontrer du monde pis c'est du monde qui ont même pas je suis le seul qui a perduré dans le cours que j'ai fait qui veut vraiment continuer mais en même temps ça m'a fait rencontrer du monde pis des fois ces gens-là du monde qui vole des blagues du monde qui non mais ça c'est le 2 ça c'est le 2 on va y aller mais il faut que je croise encore ce gars-là il faut que je croise encore ce gars-là une fois je veux qu'on soit soft un peu mais après ça je vais continuer ah non je continue ouais fait que c'est ça fait que c'est 500 545 pis là ça te donne les formules d'humour ça te fait pratiquer un petit peu pis c'est un monde-là moi je suis le seul qui a continué mais c'est un monde-là mais tes stretch as-tu fait mal on se force j'ai essuyé ma sueur sur votre chose dans le micro mais tu t'as l'imité en bouche tantôt écoute pis deuxième cours d'humour j'ai fait présentation je vais le tuer le calice de gros fif présentation numéro humoristique arrête calice sérieux pour une fois c'est ça que tu veux dans notre podcast regarde je le donne c'est son CV qui marche c'est ma carrière d'humour qui start to sit tabarnak j'ai fait les cours de soir Michel Grenier il écoute ça courte à marge chez mon père mon père il est riche en tabarnak ok on change c'est ça là je fais présentation numéro 1 j'ai mon show lundi avec les autres c'est quoi c'est la fin du module s'il y a un show après en fait le module c'est de préparer à ton premier 5 minutes dans un bar le problème là-dedans c'est que le monde qui va assister au show ça va être la famille de tous ceux qui sont dans le show je pense que c'est bon aussi je sais que t'as déjà fait des shows avant mais t'sais d'être dans un environnement contrôlé un peu pour ceux qui a jamais fait de show j'ai jamais fait de show j'ai même pas fait les cours de soir j'ai pas mis une crise de scène à aucun professeur j'ai fait une corporation pas payé pour ta mère qui s'en va en voyage yeah baby c'est une expérience pareil autre expérience en état top par nack je me promenais après ça à Saint-Julie le monde me reconnaissait je le sais nous autres on a de la misère de faire notre épicerie j'ai même pas de la misère à sortir d'ici sans que le monde dire qu'est-ce qui ressemble c'est vrai c'est vrai j'ai une amie qui a un salon de barbier puis elle a comme une salle récluse puis là elle a fait un petit stage puis elle reçoit les vendredis elle ferme à neuf son salon de barbier puis elle reçoit des artistes de musique c'est B.Y.O.B. c'est vraiment du monde c'est ça Rêve-Sud c'est la Boucherville mais B.Y.O.B. c'est genre bring your own beer oui c'est ça exactement puis ce que j'ai oublié ah non non mais non puis c'est ça puis dans le fond tu sais je vais juste aller présenter des humoristes c'est 15 minutes à tous les semaines fait que je vais faire un 10 minutes différent je vais présenter le monde puis en écouter tu sais ça va être fucking séquel là sûrement il va y avoir du monde finisse de se faire c'est une bonne idée même c'est une bonne c'est une bonne manière aussi je pense de se créer de l'expérience aussi en se partant une soirée pour s'en créer c'est si où mettons si tu je vois le dessus c'est où mettons si il y a du monde qui s'intéresse d'aller voir c'est salon les bohèmes à Boucherville tabarnak il y a un salon de danseuses à Saint-Catherine je connais ce salon là j'ai une amie qui travaille là-bas d'ailleurs c'est-tu Marie-Lou non elle s'appelle Ariane oh je vais en fourre un maintenant bon oui c'est sûr c'est sûr on va faire de la poudre sans cul ben oui tu feras ça je sais pas si elle écoute encore le show mais l'invitation est lancée je sais même pas si elle l'écoutait à bord je pense qu'elle l'écoutait à bord Ariane même si t'as un gros cul je vais faire plus de poudre au pire non toi tu fais-tu souvent de la poudre sur le cul non non je préfère vraiment des shafts je trouve que c'est plus stable tu peux le tenir plus facilement un cul esti il rit parce que ça les chatouilles il y a pas de cœur c'est vraiment pas gay parce que de la poudre sur un pénis c'est sûr je le suce après là c'est gay mais j'ai déjà mis de la poudre sur mon pénis Dave Godet il a déjà mis de la poudre sur son pénis Dave Godet il a déjà je l'ai une fille elle pénétrera sa graine pleine de poudre ouais ouais je m'en rappelle ça tu écoutes t'as-tu pensé tout faire des cours genre mettons soit la Frank Grenier ou whatever non je tiens juste à dire prochain step prochain step je vais aller faire les cours de perfectionnage avec Frank Grenier avec Frank Grenier c'est vrai que c'est bon pourquoi j'ai pas sérieux j'ai vu les prix de charge non mais j'ai vu les prix qu'il charge puis c'est dérisoire pour ce gars là c'est un des pionniers de l'humour trash à Montréal puis le monde ne le sait pas mais il a fait les soirées GHB pendant tellement longtemps ce gars là a scrappé sa carrière pour défendre l'humour trash fait que moi je veux pouvoir avoir son savoir moi je veux pas y aller tout simplement je veux pas aller au cours de juste à cause d'Angelo Chiraldi il est là puis je l'aime pas beaucoup Angelo Chiraldi c'est parce qu'il est vraiment trop handicapé je suis jamais capable de me dire une phrase complète on dirait qu'il s'en calisse il arrête ses phrases en plein milieu puis là il comprend rien j'allais tellement adorer je sais pas si on t'adore le gars il a l'air vraiment cool je sais pas si c'est rigolant mais en vrai c'est une crise d'amarde mais je sais pas il se tombe avec les micros mais je l'ai adoré ben oui sérieusement c'était vraiment cool il fumait un bat avec nous autres puis à la fin il parlait vite t'es comme tabarnak ça aurait été mal qu'il se mette à parler fucking bien mais un moment donné dans notre podcast il se lève puis il marche mais un moment donné dans notre podcast j'ai fait mon humour que je fais tout le temps un peu trash un peu très vulgaire monsieur dans les années 40 qui dit des vulgarités tu sais tu fais ça comme humour toi puis j'ai fait ça puis il a fait mon frère il est muslé il peut te péter la gueule si tu veux puis j'ai fait ok t'as-tu compris que c'est des jokes chum puis j'ai pas de nouvelles là-dessus je sais pas s'il m'apprécie s'il veut me péter la gueule ou s'il se rappelle pas de moi je sais qu'il cherche des livres pour aller faire des shows au Québec ouais ah tu pourrais tu pourrais être taxi adapté peut-être tu pourrais régler ça sous comme je suis quand je conduis puis moi le péter plus le gars ouais en place juste les dons faites la paix là ouais ben ouais faites d'autres l'amour et d'autres la gueule le gars-là il disait dans notre podcast que sa sexualité c'était des fois il fallait qu'il paye pour pas sûr je continue je vais les jouer c'était le tourner show je sais pas tu me suis à poser des questions à charge-tu plus cher avec les gens normaux écoutes-tu écoutes-tu le tourner show toi ouais j'ai écouté des épisodes mais c'était qui il y avait l'anecdote c'était Gabriel C Gabriel C Gabriel C Gabriel C Gabriel Gabriel ouais vous avez réécouté ça aussi d'ailleurs c'est vraiment bon comme podcast ouais vous avez vous êtes passé d'ailleurs à l'anecdote Gabriel C Gabriel il y a un podcast en même temps de faire des travaux publics il s'enregistre pendant qu'ils ramassent des vidanges esti oh oui oui c'est génial Gabriel C c'est un autre chum c'est vrai qu'on l'a pas vu parce qu'on est bien accopés aussi c'est Gabriel C que j'avais vu avec toi à soirée ouais ouais exactement c'est ça c'est ça c'est ça je t'avais associé toi avec l'anecdote mais non 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 c'est un projet que mon chum c'est un gars là zéro anecdote ouais c'était l'épisode esti avec le dealer c'est qu'on était dehors ça n'a pas rapport ça n'a pas rapport j'ai écouté l'anecdote l'épisode avec le dealer j'ai écouté l'épisode c'est vrai c'est bon il a été un peu ça fait 2-3 semaines qu'il n'y en a pas sorti j'ai dit et je le pense vraiment honnêtement c'est comme ma découverte de 2018 c'est vraiment intéressant c'est des entrevues différentes de ce qui se font honnêtement fuck you t'as jamais écouté mon podcast c'est ça qu'il y a bien j'aime votre podcast c'est juste que lui non aime-nous plus même ta mère ne le fait pas t'aimer plus ce que j'aimerais c'est qu'il fasse une mise en pratique dans ses podcasts c'est comme essayer de vendre la drogue avec le gars le suivre sur son milieu de travail j'aurais adoré le suivre une journée faire ass mon chum juste qu'il puisse donner son compte rendu ou suivre la fille qui est prostituée sur son milieu de travail ça commence à devenir pas mal de job par exemple c'est pas tout le monde c'est sûr c'est sûr puis moi j'aurais aimé ça le voir j'aurais aimé ça le voir dans le podcast que tu as reçu la prostituée la fourrer ben oui il aurait dû se faire dominer ben oui moi je me rappelle juste Philippe Philippe c'est Amélie Trache qui est fourable qui a le Christ je sais pas c'est qui mais moi j'aime pas être dominée mais c'est une fille qui c'est ça qui a fait de sa vie elle a domine des hommes professionnels elle casse des freins aussi elle casse des freins j'imagine juste pas faire ta chambre j'imagine juste ramasse tes affaires dans ma maison c'est bien dodo non c'est plus de manger ma mère ma conséquence moi quand j'étais bien méchant elle me privait de souper dans ta chambre pas de souper elle savait pas le souper pour faire ma mère ta mère ta mère c'est clairement pas ben dodo c'était le temps je t'ai acheté 12 biscuits de noix de macadam du sabo et six mois ça c'est un alimentaire j'ai un recul je sais avec qui j'ai partagé en tout cas à deux on fait 500 livres à deux à deux les fondations de l'appartement ils rochent à deux on est tous au sous-sol c'est même pas la pâte à Marco il fallait qu'on loue ça pour vous autres les boys vous avez pas le temps de décorer ah non c'est une dégare on a posé à part en carte j'ai tout investi dans une prostituée qui ferait semblant d'être ma blonde j'aimerais ça je n'ai pas assez payé parti de payer 15 minutes ben c'est ça j'avais juste assez pour un heure tabarnak tu m'avais de l'argent moi il est 80 000 dans le trou avec cette relation là ça coûte cher en tabarnak 80 000 dans le trou c'est le cas de le dire ça va pas une semaine qu'est-ce qu'elle a fait un an elle m'a chargé 2000 piastres pour me faire un cadeau de Noël ben oui à Noël j'ai donné 150 piastres à ma filleule je n'étais même pas sûr moi je ne l'aurais pas payé si ça aurait été un stage il y a beaucoup trop de scandales il y a Catherine Levaque qui est sur nos cas il y a Gabriel C ah oui 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 Gabriel C le Gabriel C le Gabriel lui le Gabriel Gabriel lui il va nous envoyer des lettres genre parce que je suis offensé le Gabriel offensé je trouve ça normal le gars qui voulait la liberté d'expression et la liberté sexuelle de les jeunes le seul membre ça serait de faire un scandale pis pour ça tout le monde en parle nous cinq j'ai toujours pensé à ça comment ça ferait mal tu vois tout le monde en parle là ils font genre le style de montage pour que tout le monde aille de l'air le plus cave possible la province au complet regarde ça j'avais entendu j'irais pas pour cette raison là c'est sûr et certain ah ouais non exactement j'irais pas pour cette raison non c'est pas ta voix ah c'est ta raison ben il y a des gens qui vivent ici oh le quartier t'appartiens pas ouais c'est ça on avait pas l'argent pour louer tout l'appartement on a vraiment juste loué comme tu disais tout à l'heure avant de me faire couper par tout le monde non mais vous parlez vous parlez de monde offusqué genre comme gabbrois j'avais entendu à laissier des raies genre qu'il y avait quelqu'un qui avait vu j'ai fait un peu écoute ça toi ouais j'adore ça ouais j'aime ça comment le temps de lire toi non j'adore les raies mais ouais c'est quoi je voulais dire il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait vu à l'épicerie de GF Harrison qui chialait s'il te prit des asperges c'est comme c'est le pédo esti qui est là c'est pas achetable aux astuces d'asperges pis ils chialent ça aurait pas violé le monde pour être en payé ça aurait été une fois qu'un gars vienne de la voix ils sont pas achetables des astuces de photos comme ils disaient tantôt on était dans une bague d'amour je vous aime les boys c'est risquant t'as l'air gelé mais t'as même pas fumé t'as aussi Sam chaque fois que je me rende c'est cacophonique on parle tout en même temps je suis désagréable je suis chaud ben oui certain Philippe mets ta main de main fais juste en la bouteille de votre top je vais t'arpeller je vais t'arpeller t'as votre cas ben non c'est un casier l'étoile l'étoile ben ouais vous écoutez quoi comme podcast c'est temps-ci zéro j'écoute la porn il en parlait tantôt l'histoire de la porn c'est très important la porn j'écoute des podcasts en attendant que ma graine recharge t'as deux cas sur trois c'était drôle c'était drôle ça fait un heure et demie un heure et demie on peut faire un deux vous ben on peut continuer donne-moi mon verre ouais tu as-tu la graine dedans ou tu t'en coller non on peut faire un je n'en goûte plus quand tu vois avez-vous écouté Mike Ward à Joe Rogan non mais j'ai même pas répondu à ta question je comprends pas j'écoute Jerry Allen j'écoute Mike Ward si j'écoute Joe Rogan c'est pas la est-ce que je t'ai coupé non non on se parlait moi pis lui Chris moi quand vous me coupez vous en collissez non mais on va donc la prochaine affaire qu'on coupe c'est ton gland oh yes pas besoin de ça un gant un gant excusez moi il m'a fini comme mon père quand il était saoul violent j'ai encore mal au cul pis ça fait 12 ans qu'il est mort mon arrière arrière grand-père il viole tous ses enfants non mais une caillette de 12 j'ai trop complet dans lui Joe Rogan je l'ai trouvé un peu triste devant Mike Ward parce qu'il sait en plus la répercussion de Mike Ward au Québec il sait que c'est un big pis il l'a pas respecté je pense qu'il s'en crisse il s'en fout qu'il soit gros au Québec gros au Québec pour lui c'est petit en général d'après moi mais c'est pas une question de ça tabarnak je m'ai jamais vu parce que moi je suis un gros Québécois pour lui c'est même c'est même l'affaire que s'il y aurait un humoriste qui est big en Finlande il s'en colle je pense qu'il était fatigué pis que la raison pourquoi il l'a invité c'était pour avoir genre son avis sur son procès qu'il a vécu pis tout ça pis là après ça il y a Ben Talis qui s'est comme rajouté à ça mais Ben Talis ça m'a pas rapport Ben Talis c'est le gars qui est sur son podcast fait que dans le fond l'idée qu'il soit là c'était de plugger le podcast que les deux ont en même temps pis je pense que c'est peut-être ça je sais pas mais je pense que c'est peut-être ça qui a comme fucké un peu la partage ben oui parce que ça a pas rapport à que Ben Talis soit là Ben Talis c'est un style de cheveux de prince pis sa barbe de cul non il est drôle Ben Talis mais c'est parce que il est correct je l'ai pas Ben Talis mais dans cet épisode-là il avait pas rapport ben c'est parce que eux autres ils s'en allaient pay to drink minimum genre à Los Angeles ils ont été invités au Joe Rogan Experience écoute ça je pense qu'ils gaulaient pour les Kings ben oui c'était le remplaçant de Jonathan Quick en 2012 excuse-moi les boys on parle beaucoup moi je suis chaud ben là utilisez-vous certains tabarnak c'est de la merde ce qui se passe je brûlée on en reviendra pas cette semaine j'ai fait une demi-monnaie pis trois crises d'asthme pis j'ai pas fumé de la semaine encore aujourd'hui on sait pas si c'est à cause de son obésité juste avant d'arriver j'ai fait un oeuf si tu te battes dans le char pis je suis rendu à comme 6 sons en une heure un peu chaud pis fini je comprends ça je te conseille d'arrêter sur le PC parce que quand il va être rendu à 9-11 il y en a un ou oui j'ai déjà sorti mon pénis sur une table de podcast je me suis déjà crassé pour moins que ça t'iras te faire vomir le restant qui a pas passé dans le système comme mon ex-anorexique qui se mutilait moi je veux rentrer dans du 4 ans t'as rien inventé de gag t'as rien inventé de gag sinon ça serait qui vote c'est quelle grosseur du 4 ans je sais pas si c'est supposé d'être du 4 ans je te cache pas du 4 ans ça doit être énorme j'ai l'impression le problème avec 4 ans c'est faut t'aimer la scatophilie aussi ah oui c'est clair parce que tu fais un bord en bosse comme une fille qui a couché faut-tu fourre une couche c'est ça c'est ça l'affaire j'ai adoré ça mais je vais peut-être fumer une puff oui c'est ça c'est que tu dis qu'il a failli mourir non non je suis pas failli mourir mais genre sérieux j'ai pogné une puff c'était correct deux puff pis après ça tu m'as dit le pourcentage de THC pis j'ai fait je suis dans la merde je suis mort je vais mourir je prends du 5% de THC pis je suis gelé je suis pas débile pourquoi t'as l'air d'une tapette pas juste ton chandail tu sais pas fumer on dirait la madame c'est quoi que tu faisais quand t'étais jeune t'étudier à l'école t'sais la madame d'un beau malaise moi je vois tu viens des Volkswagen je fumais des Batman t'sais la madame d'un beau malaise avec Martin Matt genre qui a un party de fête pis quand elle demande à Martin Matt de boire en 11h30 elle fait comme tu veux pas taper ça me faisait penser non mais on passait peut-être par un spécial drunks Martin Matt c'est celui qui accourage des multinationales qui donnent leur argent dans les paradis fiscaux c'est ça ok ok je le savais oui oui mon préféré mais des multinationales qui donnent pas leur argent à des paradis fiscaux y'en a pas fait que c'est quelque chose de très bien c'est vrai ça c'est je sais pas toi Marco je te regarde depuis tantôt j'ai vu qu'on fasse du UFC live t'as-tu mis ta vodka là-dedans allez-y t'en veux-tu plus ouais ah non pour me mettre en chasse moi je m'en vais bye ou quoi me dire quelqu'un qui est déjà venu je bois quand même moins je bois quand même moins qu'au mariage de mon frère ça va goûter fort la vodka j'avais fourré sa femme c'est clair non mais lui c'est parce que quand il est trop chaud il se bat ah ouais j'étais un champion MMA tu savais ah ouais j'ai des gueules si j'étais sans doute 6 marches j'étais soufflé j'ai choisi un MMA extra bacon au restaurant je suis Christine Morancé puis Ralph et Mille qui ont fait un enfant oh t'en vas-tu c'est bon et Dom Massy t'es-tu essayé si ça fait ça c'est le bout tu fais ah non est-ce qu'on a drop name beaucoup ouais on va aller en prison pour ça certain les 300 personnes qui écoutent ils vont nous dénoncer ils vont dire à la police je tiens juste à te dire moi je veux faire de l'humour ça me fait peur parce qu'il y a des humoristes qui savent pas c'est quoi de l'humour qui savent pas c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire ils vont des gens tu sais tu peux même ils vont des gens lui c'est un style-là lui c'est pourquoi lui Morissette Wagner a fait une joke sur sa fondation pour les enfants j'ai entendu parler sur son podcast mais j'ai pas entendu la joke puis lui Morissette c'est un humoriste non non ben John Averro pas un humoriste c'est un humoriste c'est un humoriste c'est un genre de genre on prend pas l'humour finalement ben il est porté de ça je pense que c'est normal quand quelqu'un fait une joke sur toi c'est un clash générationnel c'est normal que tu le prennes mal c'est un clash de génération t'as jamais clairement voulu tourner les veines à l'adolescence tu sais je veux dire c'est un clash mais en même temps que quelqu'un fait une joke fucking vexante sur moi genre t'sais clairement l'idée c'est de faire rire les gens mais moi ça me ferait chier quand t'as de l'argent je vais fourrer ta blonde je vente ta vodka tu m'aimes-tu ? ben ouais je t'adore aussi le problème c'est que quand t'as de l'argent pour genre faire des poursuites quand quelqu'un te fâche à cause d'une joke que t'as faite t'sais c'est beau t'as pas le cash pis le reach pour aller faire genre un chien des médias moi je serais attention à ce que tu viens de te dire là j'ai goût de te poursuivre juste à cause de ça j'ai 80 j'ai 100 si j'ai gagné c'est littéral je pensais que t'allais faire à la voix de Peter Griffin pendant deux secondes on va essayer de revenir ça on va répondre bien à tes questions ben non ben non parce que moi je suis chaud qu'elle est caluse pis je me reconnais je suis désagréable qu'elle est chaud ah ben moi je te connais t'es désagréable déjà pour une danseuse pis elle voulait même pas c'était pas extra pis oh on était dans un témoin elle pleure bonjour tout le monde ici Peter Griffin j'aimerais rien que vous dire que je suis bien content de me retrouver autour de la table avec vous autres mais je me demande où c'est que Meg parce que Meg moi j'ai goût de boire une bière moi j'ai la confiance de diversistes qui ont 30 ans de carrière mais on n'a pas de carrière on a même pas commencé à faire de l'humour mais on a la confiance écoute le gros poilu je te connais pas mais j'ai goût de m'acheter un lion pis de te le donner à manger à mon lion moi ça faisait rien quand tu disais que t'as fait te réveiller un colloque c'était genre bonjour Brian c'est mon colloque bonjour Brian c'est moi Peter Griffin c'est le temps de te lever le colloque là il est tellement chanceux cette semaine j'ai donné une diarrhée le lendemain il fait tabarnak ton repas non non mais t'es généreux je vais te donner une climatique classique si vous aviez mettons on salue Coraline ok vas-y Coraline Coraline c'est le nom de ton colloque ça si vous aviez mettons un invité de rêve que vous pourriez avoir ce serait qui toi ça peut s'arranger mon charme pis moi on est un package deal whatever on est des rêves on peut-tu se consulter c'est comme du rhum pis du coke chacun va t'affaire on va voir à quel point t'as pas de culture Napoléon bon et voilà il est trop chaud drop the drink vous l'avez vu j'étais pas trop non mais à chaque fois qu'il y avait une joke il rentre il drop the drink à terre il est Patrick le malaise a été fait je fais pas trop chaud ce qui est drôle c'est que depuis tantôt on coupe pas ça on continue merci beaucoup d'être là cette semaine moi je suis vraiment un grand fan je m'en calice je suis vraiment un grand fan de Ralphie May c'est pas t'es fier de toi c'est-tu que t'as marre si tu penses ça c'est mouillé attends de voir mes deux langues c'est ton truc j'adore c'est-tu que c'est le podcast le plus n'importe quoi qu'on a fait à date j'adore ça c'est un honneur j'adore ça j'aimerais rappeler l'épisode 4 loco qui était un calvaire aussi on en a fait un ça on en a fait un Marco est allé vomir à moitié de l'épisode moi je suis même pas là t'es allé dégueuler pendant la deuxième moitié j'étais dans un bar à côté avec des chums c'était Matt qui était là non j'étais genre à l'authentique avec 3-4 chums pis je faisais sûrement de la poudre ça c'est très possible parce qu'il y a rien que ça la place pour faire de la poudre il y a rien que ça c'est la place pour l'acheter aussi tabahouette bande de coquins first je suis désolé non non je connais non non c'est quoi aujourd'hui je pense que c'est assez pour aujourd'hui je n'ai rien à chier fait que le futur Mike Ward non non pis comment vous avez vu ça vous autres lesidions ah c'est qui qu'on voulait recevoir à notre podcast son cancer du colon c'est le chien moi je vous avoue les bons j'ai mal à la tête pourquoi je peux te manger je sais pas c'est qui nous a invité de rêve à notre podcast ben moi c'est Marco et Philippe oh j'ai vécu dans un crack house j'ai vécu dans un crack house mieux décoré c'est clair des beaux matelots drettes sur le sol le steep c'est là qu'on t'est connu c'est à peu près je ne sais même plus à quoi ils servent mes écouteurs toi t'es dans le tapis tout le temps je ne change à rien je ne change plus rien je n'ai juste chaud à la tête ben oui ben non ben non il n'y a rien à dire moi Ralph Fumé j'aimerais bien l'avoir sur notre podcast mais il est décédé Chris Farley aussi John Bellucci Chris Farley toute la gang va trouver un moyen de résoudre ce problème mineur Chevy Chase passe à la poudre c'est ça j'aimerais ça est-ce que j'aimerais en ce moment tu veux ma soeur sur ton chandail de collection non non c'est pas rien c'est pas grave un chandail de collection c'est un dosso c'est genre c'est genre le jersey de Jackie Moon semi-pro semi-pro avec Will Ferrell honnêtement ça vaut moins cher qu'un jersey de basket de l'ennemi commence à te pomper tout de suite on conclut ça avec une dernière question Marc j'aime ça finir avec de quoi vous n'avez pas de mauvaise anecdote de scène ben oui t'as-tu un Chris Witt ça c'est quoi mettons j'ai fait de voler une joke à l'école nationale oui j'ai des bonnes anecdotes tu as fait de voler une joke la première journée la première journée première semaine le gars il est rentré tout de suite après sur le stage après toi pis il a genre non mais écoute ok excusez on a de la bonne chose c'est pas ça que tu coupes tout le monde pis il est fâché quand le monde est nerveux j'étais vraiment énervé on a de la bonne chose t'as-tu t'autres t'as-tu des voisins dans ton huileflex il n'y a personne il n'y a pas il n'y a d'autres personnes c'est tout géant que je vais y aller non non attends je vais à l'école nationale le mot non non j'en ai plus c'est merci non ouais mais pas la caméra un petit ouais je bois pas oh un petit Sam trois ans euh je vais à l'école nationale le mot de soir tu sais pis tu fais ça toi non moi le boire non ok pis première semaine j'ai un numéro moi je suis d'honneur de sperme pour un couple d'amis lesbiennes ok ça c'est le numéro ouais mais c'est ça le numéro mais c'est la réalité j'ai un couple d'amis lesbiennes qui m'ont un enfant ils ont fait affaire avec des banques de sperme ça a pas marché pis j'ai fait ça moi les cadidots ça c'est de la pisse c'est quoi c'est du ginger ale ok merci pis c'est de la pisse tu vas être paix ouais est-ce que c'est un accident mon chum ma pisse est tombée direct dans ton verre on dirait ce que mon oncle Marcel m'a donné à Noël pour pas que je dise qu'il me suce c'est le cul pis c'est un joke ton Playstation c'est un cadeau elle a là Samuel va fourrer vas-y Samuel tu dis pas tu dis pas à papa pis maman que j'ai mangé ton caca là lui ces gens sont trés pis ils mangent des cacas d'enfants pis ils se cross ah ils s'en mettent le gland c'est clair qu'on se poursuit par l'UNESCO on se poursuit par l'ONU pour crime contre l'humanité là là tu parles pas tu parles pas de notre petit spaghetti on commence à parler de la dictature on finit à parler de manger un caca excuse-moi mais il y a un débat c'est un caca en même temps bon fait que j'étais à l'école nationale de soir je fais un numéro je suis donneur de sperme pour des amis lesbiennes pis ma joke c'est moi je vais faire mon premier don de sperme tout de suite après avoir déménagé le premier gilet pis je bande pas fait que je bande pas fait que là je suis dans une chambre pis une chambre d'amis lesbiennes c'est il y a un elliptique un matelas à terre pis une télé plugée tu sais c'est ça pis la pire c'est que c'est la réalité ah ouais pour vrai fait que moi je suis là tu fais un petit aïeul m'a pété ta mère man fait que fait que c'est ça t'sais pis là je bande pas pis là je suis comme tabarnak pis là il y a deux filles qui sont en train de se dilater un vagin pour pouvoir mettre le sperme dedans tu sais dans l'autre pièce ah t'es plus dedans il t'a pas fait avec les prouvettes genre non non mais moi je viens dans un pot pis là elle pogne une streng pis elle est collée ça dans la plat ok 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 fait que c'est ce que j'ai c'est de la science Marco j'espère c'est pas une game j'espère c'est pas un jeu c'est malade à quel point c'est plus hot pour toi que pour elle t'sais elle est comme genre ok mettez les écartilleurs ok mettez droppez la semence j'imagine juste comme y'a-tu quelqu'un qui aurait un hustler avec des grosses j'imagine avec les trucs genre j'écartille aïeul pour te mettre des broches tu le fais en plastique ça te ressemble à ça même si c'est un truc de lesbienne c'est très plastique ah ouais de quoi ok fait que c'est ça fait que là moi c'est un fait je bande pas je me donne des pichonotes tout ça pis là ça marche pas si je capote pis là j'ouvre la télé pis y'avait enregistré Figures sur Illico je me suis crossé sur le viol de Figures et je te niaise pas je te niaise pas j'avais 15 minutes de me crosser j'avais pas le choix à calice ah t'as par nack c'est dégueulasse ben j'avais le choix j'avais le choix je voulais pas entendre ça c'est mon premier numéro à l'École Nationale de soir avec des malignes qui font du tricot qui veulent faire des blagues c'est drôle mais c'est ça mais la semaine d'après c'est un crise d'ambulancier pis là il est comme ah les hostiens non non mais il est comme je suis ambulancier j'arrive sur un corps pis là j'étais bandé je me donnais des pichonotes j'étais comme bande pas il y a un cadavre pis ça c'est son numéro mais c'est les mêmes jokes mais à l'inverse tu donnes pas de pichonotes pour débander parce que c'est dans la même classe que lui t'es dans le crowd c'est le genre de case dans la classe ouais c'est ça c'est comme il y a un prof qui va le savoir j'ai dit il saura pas le pire c'est la même semaine moi je suis batté à côté d'un gars pis je fais t'sais le fumeur joint combien de pas faut t'arrêter avant de le repasser le gars il fait cette joke là en avant de moi parce qu'il avait un numéro sur le weed pis j'étais pas au courant moi je suis assis là je me suis fait abuser j'ai été violé tu remarques peut-être qu'il fallait je crisse mon peu je comprends ce qu'il faisait c'est juste insultant mais en même temps il aurait pu demander ça dérange si je prends ça ça fait déconne c'est ça c'est le siglo à de la jungle c'est cool le premier il aurait pu demander ça le deuxième le premier c'est qu'il te volait un gag que t'as fait en plus la semaine avant mais personne t'en est rendu compte non le plus c'est que non j'en ai parlé à une autre fille pis elle fait ben non tu capotes pas à rien je pense pas je sais pas c'est pas mal la même joke il me semble c'est très proche peut-être que le gars s'en est même pas rendu compte pis il a juste voulu faire de quoi pis ça y est pas pas en tête mais Chris c'est sûr c'est sûr il s'en est rendu compte c'est quoi son nom donne son nom on veut le nom il s'appelle Samuel en plus c'est un vraiment Samuel quoi je sais pas c'est un ambulancier Samuel l'ambulancier Samuel l'ambulancier je t'attends mon chum au Centre Bell au Centre Bell c'est que pour moi c'est un ring de lutte moi pis toi pis ben de l'huile moi ça m'a pris 27 ans avant de commencer à faire de l'humour ben je respectais c'est un peu comme ah fuck off ben c'est comme la porte elle commence à ouvrir pis il y a quelqu'un qui est en train de de chier je sais pas si la porte elle est même pas ouverte j'arrive pis c'est la première image c'est ça en mâle pis il y a quelqu'un qui est comme il est en train de chier sur ton numéro de quoi j'aime ça pis j'étais arrivé je l'ai pis là je pars sous raide c'est malade ah c'est malade c'est ça on transforme des vies c'est ça on est comme la formation make a wish je vous dis même on vient vous beurrer le casse tabarnak c'est ça qui se vient de se passer je t'ai beurré t'ai beurré mon chum merci beaucoup les boys êtes venus merci d'être venus je t'ai beurré ça serait ça merci je t'ai beurré merci beaucoup les boys êtes venus j'ai l'impression que le show il close pis vous me collez ça à coup de voler pour le décolliste je suis décolliste je suis décolliste je suis décolliste on va appeler le gars j'espère je conduis pas en taux d'alcoolémie j'aimerais dépresser c'est pour ça ben non mais sinon vous déplogue ah déplogue anal dans le cul j'en ai plein cul dans l'anal j'en ai plein on salut Coraline on salut Coraline vous êtes sur toutes les plateformes j'imagine je t'aime bien Coraline vous êtes sur toutes les plateformes avec le Stoner Show j'imagine vous êtes sur Youtube Spotify, Youtube Google Play, iTunes Google Spotify SoundCloud Youtube si je peux faire une critique constructive honnêtement j'ai remarqué j'ai essayé de trouver l'épisode sur Youtube pis quand tu marques Stoner Show genre c'était je pense que si ton compte à la place de ton compte Samuel Vien ça serait un compte Stoner Show ça serait peut-être plus facile à trouver ah ouais c'est ça c'est dans un cave non 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 tu m'expliques-tu comment faire je pense que tu fasses un autre compte je sais pas comment exactement on se va parler tantôt d'après moi ça serait peut-être plus facile non non prends nous là je sais pas tu l'appelles Stoner Show pis d'après moi le monde arriverait plus facilement sur ton show d'après moi le monde arriverait plus facilement quand il y a un compte Youtube qui s'appelle de même Stoner Show sur ton show je pense que quand t'écris Stoner Show c'est que Goals c'est Marine Orsini qui ressort ben j'ai essayé de le trouver au début pis j'ai fini de marquer Samuel Vien j'ai fini par il fallait que je marque Samuel Vien pour trouver sur Youtube pis finalement il vient jamais Stoner Show je le trouvais pas c'est ironique comme nom pour un éjaculateur précoce on en parlerait après on trouverait une solution il y a deux affaires t'as beaucoup de mitaines de four deuxièmement merci de nous avoir reçus ben merci à tous des vues boys yes merci allez écouter Stoner Show merci à tout le monde d'avoir écouté pis c'est la page allez voir on reste-t-il je vais je suis chaud pis c'est parfait beau plugin j'ai juste à dire que j'ai commencé à faire des vlogs qui s'appellent Fucktout suivez ça sur sérieusement c'est vraiment 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 mauvais je les ai regardés pis j'ai beaucoup aimé on invite les gens à aller voir ça c'est Fucktout j'ai net de Masturbé dans des souliers d'enfants j'ai net de Saint-Amable mais fait qu'il y a de la fond ajoutez Samuel Vien sur Facebook V-I-U-N-S Emmerick Côté je suis partout si vous avez des belles boites Pornhub je suis sur Triple X je suis sur X-Hamster je suis sur Pornhub je suis sur U-Porn je suis sur Bon ben merci tout le monde bonne semaine bonne semaine je suis sur tous les sites de cul Sous-titres par Jérémy Diaz